Moi j'ai des enfants qui ne parlaient pas, qui se sont mis à parler. Je ne dis pas que c'est magique ce que je fais, c'est juste qu'en mettant de l'éducatif, en mettant de la visibilité, de la lisibilité, en structurant leur espace, en structurant leur temps, c'est vraiment très rare de ne pas arriver à avancer avec un enfant. Même si je n'étais pas enseignante, je trouve que c'est une responsabilité collective. Atypique et alors, un podcast pour entendre la vie avec un enfant autiste. Dans cette deuxième saison, Brice Andlouard part à la rencontre des différents professionnels qui accompagnent et prennent soin des personnes avec autisme au quotidien. Alors, je m'appelle Françoise Martin, je suis coordinatrice de l'Ulysse École Saint-Jean-Gabriel, ex-Saint-Méry, et j'ai 45 années d'enseignement derrière moi. Quand j'étais enfant, quand j'ai eu entre 3 et 5 ans, j'ai eu une enseignante, on appelait à cette époque-là les maîtresses de maternelle des jardinières d'enfants, et j'ai été marquée pour ma vie professionnelle à vie par cette maîtresse qui me faisait découvrir des choses merveilleuses. Tous mes sens étaient en éveil avec cette maîtresse, et je me souviens de tant de choses, et je me souviens des jeux, de son parfum, voilà. J'aimais les jeux, j'aimais ce qu'on faisait, elle était inventive. Quand il faisait beau, on prenait nos chaises et nos bureaux, et on allait dans la cour sous les marronniers. Il y a des choses de maternelle classiques, mais pour moi c'était vraiment une merveille. Donc en fait, je pense que j'ai aimé l'école à cette époque grâce à elle. Coucou Constance ! Oh non, tu vas... Attends... Bonjour, on va mettre la chaise devant là ! Quelle chaise ? Merci à Constance ! Ah ! Il se match, il a pris sa chaise. Et Constance, tu vas venir avec nous ? Il se match... Toi, c'est quoi ton métier ? C'est pas un métier ! C'est parce que tout à l'heure je lui ai dit que son métier, c'était quel métier que tu avais toi ? Moi c'est élève ! Voilà, c'est son métier d'élève. Mais c'est vrai que c'est pas un métier, on gagne pas de l'argent. J'ai l'impression que j'ai passé ma vie entourée d'enfants, et que j'aimais bien... J'aimais bien jouer avec eux, raconter des histoires, découvrir des choses, aller me promener, j'aimais ça. Et donc voilà, j'ai cherché un métier tourné vers l'enfance. J'aurais pu aussi être péricultrice, j'ai aussi pensé à un moment donné à être psychologue, mais vraiment dans le monde de l'enfance. Avec mes élèves, on découvre tous les jours quelque chose. On peut sortir dans la rue, voir un musicien, on peut aller se promener. Tous les jours, il y a quelque chose à voir et à expérimenter, et c'est ça qui est important. Et je pense qu'avec les enfants autistes, moi j'essaye de pas m'enfermer dans des méthodes. En fait, je mélange un petit peu mes manières de faire. Allez, on va compter, on va réciter l'alphabet, on démarre. Il faut que je te dise. Alors vas-y, qu'est-ce que tu veux lui dire ? Quelque chose de gentil ? Oui. Alors vas-y. Fantastique, que pour la police. Ah oui, voilà. Voilà. Bon, on est d'accord, tu lui as dit, c'est bon, on n'en parle plus de cette histoire. D'accord ? On y va ? D'accord. Bon, allez, on récite l'alphabet ? Avant d'arriver dans cette école, j'ai été enseignante en maternelle et j'ai eu pendant deux ans une petite fille. Personne ne savait ce qu'elle avait, moi non plus. Donc je l'ai accueillie, j'ai fait de l'inclusion avant l'heure et je me suis rendue compte après que c'était une petite fille qui était autiste. Très bien, bravo ! C'était en, je pense en 1980, à peu près dans ces années-là. Quand je la voyais évoluer dans ma classe, je voyais bien qu'elle était non-verbale. Elle était très résistante au changement. On me l'avait mise, enfin vous voyez, c'était vraiment, entre guillemets, on me l'avait mise comme ça dans ma classe et je lui proposais des activités de maternelle. Je n'avais pas vraiment conscience que c'était plus important que ça. Enfin, je ne me rendais pas compte. Et qu'après, moi, j'avais des enfants de 5 ans, mais Céline, je l'ai eue jusqu'à 8 ans. Donc après, il fallait bien trouver une solution pour elle. Je me souviens que la maman m'avait dit, elle va aller à l'hôpital psychiatrique. Et là, je me suis dit, waouh ! J'ai fait ma formation d'enseignante spécialisée. J'ai été encouragée par un inspecteur qui me voyait justement recevoir des enfants handicapés dans ma classe. Pour moi, je ne réfléchissais même pas si c'était de l'inclusion. En fait, c'était des enfants qui étaient dans ma classe. En fait, pour moi, ça ne changeait rien. Et à l'issue de cette formation et de l'obtention de mon diplôme, on m'a proposé ce projet d'ouverture de classe. Quand j'ai commencé ici en 89, c'était, pour vous dire, c'était la sortie de Renman, qui n'est pas vraiment du tout représentatif des enfants autistes que je connais. Et puis, voilà. Et c'était surtout les psychiatres qui s'occupaient des jeunes. On disait aux parents que c'était une maladie, enfin, que c'était mentale. Les mamans étaient accusées, oui, par les professionnels. Il n'y avait pas du tout de méthode éducative. Mais c'est à ce moment-là qu'en France commençaient à arriver les méthodes éducatives anglo-saxonnes, parce que les parents s'appuyaient sur les travaux du professeur Chopler. Et les parents m'ont demandé de me former à cette méthode. Et j'ai commencé, voilà, comme ça. J'ai oublié de me demander, qu'est-ce que vous avez fait hier mercredi ? Qu'est-ce que tu as fait ? Bien, je... Bien particulier, j'étais au centre de loisirs. D'accord. Et vous avez fait des jeux ? Qu'est-ce que tu as fait ? Oh oui, on a fait 100 heures jeûnes. Vous avez fait quoi ? Des 100 heures jeûnes. C'est quoi, ça tu nous expliques ? Des jeux que j'ai bien aimés, j'ai bien aimé la journée. Donc oui, c'était innovant. C'était des parents, trois familles, qui s'étaient mis ensemble pour écrire un projet. Donc au niveau de l'éducation nationale, ça a semblé difficile. Et ils sont adressés à l'enseignement catholique. Et le directeur de l'école, enfin de cette école-là, a trouvé que ça s'inscrivait bien dans le projet fondamental de fondateur de l'école. Et donc il a accepté cette ouverture. En fait, d'Ophi, j'ai accepté cette aventure parce que c'était quand même assez magique. C'était quand même la première classe sur Paris. Et en même temps que moi, je crois qu'il y a eu une classe qui a été créée à Annecy et une autre à Rion. Voilà, on était vraiment les pionniers des classes intégrées pour enfants autistes. Ensuite, qui se sont transformées, qui sont devenues CLIS, donc classe d'intégration scolaire, puis ULIS maintenant, unité de localisation. Ça ne vous a pas fait peur ? Non, j'en avais parlé aux professeurs que j'avais à l'époque et qui me disaient, enfin c'était des psychopédagogues, qui me disaient, faites-le, oui, pourquoi pas, mais pensez à faire une analyse en même temps. Attention, ne vous engagez que pour une année. Et plus on me disait des attentions et des faites ceci, faites cela, et plus je me disais, mais oui, je vais le faire, je vais le faire et essayons. Enfin, de toute façon, c'était un projet, il y avait un directeur, il y avait une équipe autour, je n'étais pas toute seule. Il y avait des parents et c'est ça qui était aussi très innovant, c'était le travail à faire avec les parents. Parce que pour eux aussi, c'était démarrer, démarrer dans une école. Ils n'avaient jamais expérimenté l'école avant, ils sortaient d'hôpitaux de jour. Leurs enfants sortaient d'hôpitaux de jour et ça, ils n'en voulaient plus, c'était des enfants de 6 ans. Ils se rendaient bien compte qu'attendre que leur enfant veuille faire quelque chose, voilà, ça ne servait à rien. En fait, un enfant dit, il ne faut pas attendre qu'il veuille faire quelque chose, il faut lui proposer des activités et puis avancer avec lui. Dans la mesure où c'était une, enfin au départ, quand j'ai commencé en 89, c'était vraiment une maladie mentale. Et ce n'était pas du tout reconnu comme handicap. Bon, une maladie mentale, on peut espérer qu'on puisse en guérir. Donc, c'est pour ça qu'on attend toujours, bon, certains enfants sont médicamentés, mais on peut espérer qu'un jour, cet enfant voudra sortir de son monde, là où il s'est enfermé, pour venir dans notre monde. Et le handicap, c'est tout simplement un désavantage social, en fait, c'est, voilà, il faut aider ces enfants qui ont... Par exemple, on ne demandera jamais à un aveugle de voir, enfin, ça semble évident. Donc, on ne peut pas demander à un enfant autiste de s'adapter à quelque chose qui ne perçoit pas de la même façon que nous, enfin, voilà. Donc, c'est le désavantage social. De toute façon, c'est un droit de scolariser des enfants en France, enfin, le droit à apprendre, à découvrir. On surhandicap des enfants, ne pas les scolariser. Je me suis formée à toutes les méthodes dont j'ai entendu parler, le pex, le macathon, vraiment, j'ai été, voilà, bien imbibée de tout. Mais finalement, au quotidien, je me rends compte que je fais selon l'enfant. Je vais dire, en fait, je fais un peu ma cuisine, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que chaque enfant est différent. Les projets des parents ne sont pas les mêmes. Les enfants ont des niveaux différents. Donc, en fait, je m'adapte beaucoup, beaucoup aux enfants et aux familles. Je suis beaucoup dans l'instinct. Mais moi, mes premiers élèves, enfin, comme mes élèves de maintenant, je les garde 4 ans, 5 ans. En fait, ils ont l'âge élémentaire, c'est-à-dire, je peux les accueillir entre 6 ans et 10, 11 ans. L'intérêt d'être dans une école, c'est qu'ils sont quand même en inclusion, en intégration, avec des enfants ordinaires, qui deviennent aussi des modèles. Par exemple, vous voyez, le midi, j'ai mis en place dans ma classe, enfin, ce qu'on appelle un tutorat. Donc, ce sont des enfants de CM1 qui viennent jouer à des jeux de société avec mes élèves, vous voyez, pour qu'il y ait un mélange. Alors, les inclusions sont évidemment plus faciles au niveau du sport, en cours de musique, pour préparer les fêtes d'école, pour tout ce qui est socialisant, très festif. Parce que finalement, quand on va dans une classe pour suivre un cours de français, tout le monde écoute. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose de très socialisant. Plus on mélangera des gens différents et plus, en fait, ce sera tellement, voilà, on s'habituera tellement à être, à côtoyer des enfants, enfin, des personnes handicapées, qu'on ne se rendra même plus compte. Et j'ai des anciens tuteurs, enfin, des anciens élèves qui reviennent voir et qui me demandent toujours des nouvelles d'un tel, d'un tel. Enfin, voilà, ça les a marquées à vie, en fait, cette rencontre. Ils ont vécu ça comme quelque chose de très riche. Ils entendent comme eux, ou même parfois mieux qu'eux, ou même souvent plus qu'eux. Ils sont très éveillés sensoriellement. Ils ressentent, ils touchent, ils sont très sensibles à tout. Donc, ils montent les informations au niveau de leur cerveau, mais le cerveau n'a pas forcément les réponses adaptées. Ce qui fait que, socialement, tout d'un coup, ils ont une attitude qui n'est pas, qui peut ne paraître, enfin, anormale. Soit il y a trop de communication, soit il n'y en a pas assez, ou il n'y en a pas du tout. Ensuite, forcément, quand il y a une communication qui est déviante, il y a forcément une socialisation qui est difficile. Et puis, la résistance au changement. Je crois que c'est ce qui les handicappent le plus, parce que c'est très compliqué pour eux de lâcher quelque chose qu'ils maîtrisent, qu'ils comprennent bien, pour une autre idée. Leur montre-nous ! Je voulais un fauteuil ! Chut ! Je voulais un fauteuil ! Voilà la réalité de la classe. Je voulais un fauteuil ! Non, mais on ne peut pas crier. Je ne veux pas un fauteuil ! Je voulais un fauteuil ! Je te montre quelque chose. Viens, viens, viens. Ismaël, Ismaël, montre-lui que tu acceptes le changement. Comme ça, elle va comprendre. Attends, 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 mais il ne faut pas s'éteindre. Oui, il ne faut pas s'éteindre. Mais elle ne faut s'éteindre, elle n'a pas s'éteindre, elle n'a pas s'éteindre, elle n'a pas s'éteindre, elle n'a pas s'éteindre. Viens avec moi ! Que tout redevienne comme... Oui, que tout redevienne comme avant. Ismaël, elle a besoin que tout redevienne comme avant. Allez, Adla ! Allez, tu es grande, Ismaël ! On peut se retrouver parfois à un adulte, à un enfant. C'est souvent le cas. Ça, c'est l'idéal, c'est ce qu'il faut, en fait. C'est ce qu'il faut pour que ce soit paisible. Je travaille avec des psychologues qui viennent me voir, et puis tout le métier de la rééducation, c'est-à-dire orthophoniste, psychomotricien, ergothérapeute. On a la chance ici d'avoir une directrice qui permet au service de soins de l'extérieur de venir travailler dans l'école. En fait, un enfant classique se développe à peu près bien, à le même niveau, dans sa tranche d'âge. Mais les enfants autistes sont très différents. Donc, ils peuvent être très performants en motricité globale, c'est-à-dire en sport, par exemple. Et puis, ne pas savoir tenir un crayon, en fait. Comme ils ont... Donc, voilà. Donc, il faut les aider pour qu'à un moment donné, la ligne... Enfin, voilà, ils soient sur une même ligne dans leur classe d'âge. Dans mon environnement proche, oui, je sais bien que ça se passe comme ça. Après, sur le plan national, je ne suis pas sûre que ce soit vrai partout. Parce que quand on écoute des familles, quand on lit des forums et quand on se rend compte que les enfants d'ici, par exemple, ont la chance d'être dans une structure adaptée, avec des parents qui ont su se battre aussi. Et je pense que ce n'est pas vrai partout, quoi. Donc, il y a quand même eu des progrès, mais je pense que financièrement, ça ne suit pas, quoi. En France, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école encore. Soit on arrive à trouver une place dans une Ulysse qui permet d'avoir un fonctionnement jusqu'au lycée. Après, il y a les enfants qui vont directement dans des classes, parce qu'ils ont le niveau aussi pour suivre. Mais ils sont souvent accompagnés d'AVS, de psychologues, plutôt de stagiaires psychologues, qui sont payés par les parents. Là aussi, ce n'est pas pris en charge par l'éducation nationale. Et puis, il y a ceux qui ne peuvent pas rentrer parce qu'il n'y a pas de place dans les écoles et qui se retrouvent à aller dans des centres spécialisés. Moi, j'ai des enfants qui ne parlaient pas, qui se sont mis à parler. Enfin, je ne dis pas que c'est magique ce que je fais. C'est juste qu'en mettant de l'éducatif, en mettant de la visibilité, de la lisibilité, en structurant leur espace, en structurant leur temps, en travaillant, en ayant beaucoup de motivation, en étant patient, en travaillant avec les familles. Et c'est vraiment très rare de ne pas arriver à avancer avec un enfant. Enfin, on est en société, le monde ne va pas forcément toujours très bien. Mais si on aidait un peu son voisin. Et puis moi, je me dis toujours que... Alors, bien sûr, je suis enseignante et quand je rentre chez moi, je suis tranquille après. Mais les parents de mes enfants, eux, ils continuent. Parce que la vie continue après l'école. C'est une responsabilité collective. Même si je n'étais pas enseignante, je trouve que c'est une responsabilité collective. Non, pas la bataille, c'est qu'on se tente. Tu vois, c'est pas les adultes. C'est dans les enfants. Balthazar, c'est un enfant. Allez, Ismaël. Tu acceptes les chansons, c'est pas les adultes. Je remets ? Viens m'aider parce que je ne sais pas où vous mettez les photos. Là, c'est là, c'est là, c'est là. Vas-y. C'est là, c'est là, c'est là. Attends, tu ne le prends pas en tout. Comment ? Tu ne le prends pas. Ismaël, tu remets le fauteuil. Allez, hop. Moi, je ne mets pas de limites. Il faut espérer. Quand on a des enfants en responsabilité, il faut espérer. Moi, je les rêve. J'imagine leur avenir. Je fais en sorte que dans leur quotidien, on puisse apprendre des choses qui vont servir à plus tard. Ça ne sert pas forcément toujours de savoir faire une addition. Mais si je vois que c'est un enfant qui est apte à additionner, je me dis que peut-être un jour, on pourra lui confier des tâches où il aura besoin de faire des regroupements. Enfin, bon, voilà, on ne sait pas. Et après, on fonce, quoi. Il n'y a pas de limite quand tout d'un coup, on voit leurs yeux qui papillonnent et qu'ils se rendent compte qu'ils ont compris quelque chose. Si je n'arrive pas à faire quelque chose, si ça ne marche pas, si ça... Voilà, je ne vais pas rentrer dans la désespérance. Je vais me dire, bon, OK, c'est nul ce que je suis en train d'essayer de faire. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On se réinterroge, on réinvestit sur autre chose. Donc, je ne suis pas... Vous voyez, c'est dans mon tempérament, en fait. Oui, je suis positive parce que même le négatif, je le reçois comme négatif. Je me dis, bon, changeons notre physique d'épaule et voilà. Ce qui m'ennuie, c'est le après, en fait. C'est-à-dire qu'on travaille, on travaille beaucoup. Franchement, on y met toute notre énergie. Après, les collèges, ils ont d'autres demandes. Et effectivement, comme pour eux, une intégration, c'est vraiment mettre un élève dans une classe. C'est sûr que si on met un de mes élèves non verbal en cours d'histoire, au collège, ça ne va pas marcher. Ça, c'est clair. Et alors, la vie professionnelle, nous n'en parlons pas, quoi. C'est un combat de tous les jours pour les parents. Et c'est là où je trouve qu'on n'avance pas assez. Donc, oui, c'est l'avenir, en fait, qui me pose toujours des questions. Je pense que ce n'est pas fait pour tout le monde. Pour le coup, Théo Peters, qui était un professeur que j'aimais bien, qui était une pointure au niveau de l'autisme, c'était un belge, disait toujours, en fait, il faut être tombé dans la marmite de l'autisme. Mais c'est ça, en fait, il faut être passionné par ce handicap parce qu'ils sont, je ne sais pas, ils sont naturels, ils sont purs. Ils sont purs, ils sont purs. Après, la motivation ne suffit pas. Il faut vraiment se former. Voilà. Et après, c'est un métier passionnant parce qu'il n'est jamais pareil. En fait, vous voyez, moi, j'ai duré. Je suis en place depuis 1989. Et à aucun moment, je ne me suis dit, je m'en vais. C'est bon, j'ai fait le tour. J'aurais sûrement fait le tour d'être restée en maternelle, sûrement fait le tour d'être restée en primaire sans évoluer dans ma carrière. Mais là, à chaque fois, je me disais, bon, allez, cette promotion, je l'emmène jusqu'au bout. Et puis après, je vois. Mais à chaque fois, je revoyais de nouveaux petits stagiaires, entre guillemets, que je recevais. Et à chaque fois, je me disais, ah oui, là, ça peut être intéressant parce qu'à chaque fois, c'était différent. J'ai beaucoup, beaucoup appris. Et en fait, maintenant, je pense que c'est pratiquement ma seule source, c'est d'écouter les Asperger, par exemple, des gens comme Joseph Chauval-Neck. Parce que là, on comprend de l'intérieur ce qu'est la pensée autistique. Et on comprend leurs besoins. Et on comprend que finalement, les neurotypiques, c'est peut-être eux et pas nous. Ce métier m'a appris à me battre pour d'autres personnes, à me motiver pour d'autres personnes, à créer. En fait, je les défends, je prends la parole pour eux, alors que ce n'est pas forcément quelque chose que j'aime faire. Moi, je suis quelqu'un de terrain. Je veux qu'on sache combien ça peut être intéressant de les rencontrer. Oui, ils m'ont aidée finalement à sortir de moi. C'était le premier épisode de notre nouvelle saison de podcast, consacrée cette fois aux différents métiers et acteurs autour de l'autisme. Nous avons déjà mis en ligne huit portraits de parents dans notre première saison, que vous pouvez découvrir ou réécouter sur notre site originelle.fr ou sur votre application de podcast. Merci à Françoise Martin et à l'école Saint-Jean-Gabriel pour leur accueil. Dans notre prochain épisode, nous irons cette fois à la rencontre de Christophe Mousset, un musicien qui utilise aujourd'hui son art pour accompagner les personnes avec autisme dans de nouvelles découvertes et apprentissages. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501